... On est au Saint-Germain, entre amis, Bernard Hédé et François Marguelin, je considère que ce sont des amis au moins entre eux, et peut-être avec moi maintenant, mais aussi bien le film lui-même. Les gens que vous allez voir, les images de ces guerriers, Pescemergaard, le film est tellement généreux, je dirais, mais c'est tellement important de les voir, qu'à la limite, moi je les considère aussi comme des amis, parce que ça vaut vraiment le coup de regarder ce qu'ils font, ce qu'ils disent, de vivre avec eux, comme l'a fait Bernard-Henri Lévy, peut-être François Marguelin aussi, pendant six mois, les 1000 kilomètres du front irakien, qui les séparent du Daesh, contre qui ils se battent. Et je trouve que ces soldats, à l'œil vif, à la position éthique formidablement juste, nous informent sur quelque chose qui, pour nous, psychanalystes, dans ces moments de guerre, parce que c'est une guerre, et c'est même une guerre mondiale, renvoie à quelque chose que nous connaissons dans les textes, je vais les citer rapidement, et ensuite passer la parole à Bernard-Henri Lévy et François Marguelin. En 1916, il y a pile un siècle, Freud écrivait, « Considération actuelle sur la guerre et sur la mort », qui est un texte très important sur tout ça, il l'a présenté en tout premier au Mnei Brit, où il était très souvent invité, c'était un centre culturel juif qui existe toujours, à Vienne, d'ailleurs, et où il a appelé ça « Nous et la mort », où il parle du pacifisme, et du comment, en temps de guerre, un intellectuel doit renoncer au pacifisme, et comment il fait. Entre autres choses, ses deux fils sont à la guerre, à Freud, bon, c'est du côté allemand, c'est comme ça, et en même temps, 1914, la guerre, 2014 juin, c'est le Daesh qui se déclare être ce qu'il est, et 2016, je joue un peu sur les dates, c'est le film de Bernard-Henri Lévy, « Peshmerga ». « Peshmerga » qui signifie « Ceux qui ne craignent pas la mort, quand ils l'affrontent, n'ont la guerre ». Ils n'affrontent pas la mort par hasard. Et c'est tout à fait important. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils nous défendent. Ils nous défendent depuis, bien sûr, aussi bien, je dirais, ce qui s'est passé dans les Yvelines, ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui se passe avec les Yézidis là-bas, mais en même temps, l'essentiel que je veux dire pour ce qui me concerne, et on va le reprendre dans le débat, c'est combien Bernard-Henri Lévy se montre dans ce film d'une façon tout à fait importante, pour nous, et généreuse, de nous faire vivre ce trajet, à la mesure où il s'appuie, et ça fait partie de son œuvre, avec le livre qu'il vient de sortir il y a maintenant deux, trois mois, six mois, « L'esprit du judaïsme », n'est-ce pas ? Comment faire valoir le judaïsme aux yeux du monde ? Comment il s'y prend ? Dans ce film, c'est un tout petit peu abordé, et ça fait très, très, très plaisir, parce que ce qui est dit, c'est que ces gens-là, les Peshmerga, les Kurdes, parce qu'il s'agit des Kurdes, s'appuient sur leur mémoire, leur mémoire collective, sur leur tradition, sur leur histoire, qui est très ancienne, pour pouvoir tenir le coup et s'appuyer sur cette mémoire pour combattre. Ce n'est pas donné à tous les peuples de le faire. Et je trouve ça formidable, d'autant plus que ça nous renvoie, nous, praticiens, au fait que la mémoire, quelqu'un qui est en analyse, s'il se met au clair avec, c'est son avenir qui s'assure. Et je pense qu'il y a là une rencontre entre cette intime d'une cure et cette guerre qui est donc de l'ordre du collectif, qui est de l'ordre du politique, que Bernard-Henri Lévy nous fait vivre dans ce film. Voilà, je vous passe la parole parce que je pourrais ne pas m'arrêter. Merci, Jean-Jacques. On passera la parole à Bernard-Henri Lévy en dernier. On le remercie, bien sûr, d'être avec nous, ce qui n'était pas évident. Et François Margolin a double titre parce qu'il est producteur de ce film. Il était un producteur très actif de ce tournage de six mois aux confins du désert de l'Irak, au territoire de guerre. Et il nous a produit un film aussi qu'il a réalisé qui s'appelait Salafiste. On pourrait dire que Salafiste, c'était quelque part le champ et que là, on a le contre-champ. On a ceux qui se battent. On a donc ce voyage à Nilev que Bernard-Henri Lévy fait et ceux qui ont lu le livre en sauront. Et donc, voilà, on a là un... Ce n'est même pas un héro de nos vies. On est plongé dans un contexte quasi-biblique où du désert jaillissent comme ça, des hommes courageux. Et puis, Jean-Jacques n'a pas parlé encore, mais on en parlera tout à l'heure, la transmission. C'est une énorme histoire de transmission. Il n'y a pas que le contexte qui est biblique. Il y a là des gens qui parlent encore araméens et qui rencontrent des Français, des gens qui sont là pour l'instant, qui observent parmi les seuls qui se battent sur un front de 1000 km aujourd'hui contre les horreurs qu'on a du mal à regarder ici, qu'on conteste parfois quand des gens comme notre ami François Margolin les montre. Et là, voilà, on a quelque chose... On en parlera tout à l'heure. Je crois qu'il justifiera de grands commentaires. Et de surcroît, le film est d'une grande beauté. Et je vous dirai pourquoi, pour moi, il s'inscrit dans l'histoire du cinéma. À tout à l'heure. Écoutez, merci de nous avoir invités, d'avoir organisé cette projection qui est un si grand succès. Je suis désolé, d'ailleurs, pour les gens qui vont être obligés de revoir le film par terre. Mais enfin, voilà, c'était soit ça, soit pas de place. Donc, merci d'être là. Il fait très chaud en plus. Je voulais remercier Jean-Jacques, Fred et puis le cinéma Le Saint-Germain de nous accueillir. Et puis surtout, Bernard-Henri Lévy d'avoir été à l'origine de ce film, d'en avoir eu l'idée, de nous avoir emmenés les uns et les autres, cette équipe qu'on était, sur le front. Ça m'a fait découvrir quelque chose que j'avais déjà entrevu avec lui au moment de la guerre en Libye. C'était que le fait que... À la suite de ce rendez-vous chez le président français est né, chez eux d'ailleurs, l'idée du film, puisque ce sont les Kurdes qui ont eu cette idée, qui m'ont proposé de me donner la possibilité de tourner cela. Et pour me convaincre, à l'époque où j'hésitais, où j'ai... L'un d'entre eux m'a envoyé cette image. Donc, elle a vraiment décidé du film. Elle m'a jeté avec mes camarades, avec mes compagnons d'équipé, elle nous a jetés dans ce film. Donc, voilà. Avec les voix, y compris. Avec la voix du... Oui, oui. Cette image-là, c'est... Voilà. Sur ces 1h31, il y a deux minutes qui ne sont pas les nôtres. Ce sont celles-là. Donc, voilà. Alors, après, comment ça s'est passé ? Tous ces visages, toutes ces femmes, ces hommes, ça s'est passé de la manière la plus naturelle qui soit. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je crois, de ma vie d'animal écrivant, donc filmant, puisque c'est la même chose, je suis parti sans la moindre idée de ce que j'allais fabriquer. C'était vraiment le pacte de départ. Noué avec les commandes en kurde et noué avec mes amis, avec François Margolin, Gilles Herzog, Aziz Zogman et les trois opérateurs. C'était « On va partir d'un point sud et on va arriver à un point nord avec le minimum d'idées préconçues, avec zéro plan, programme, idée de dramaturgie, zéro personnage. » Vraiment, le projet, le seul projet minimal, c'est même un miracle que ça ait marché, mais c'est le miracle de l'événement, c'est le miracle de l'histoire, c'était de suivre la route. Et au fil de cette route, on a rencontré des paysages et des visages. Des paysages magnifiques, des paysages que nous sommes allés chercher avec ces fameux drones et puis des visages. Et très vite, et c'est ma réponse à votre question, très vite, dans ma tête en tout cas, quand ce film a commencé de prendre forme, les visages l'ont apporté sur les paysages, au fond. En clair, des images comme celle de Mossoul, on en a des kilomètres. Et on ne les a pas montées parce que quand le film a commencé de s'esquisser, quand il a commencé de surgir comme ça devant nous, c'est des visages qu'on a eu envie de montrer. c'est des regards, c'est ces amis inconnus dont vous parliez, c'est ces gens à la fois ordinaires et magnifiques, et voilà, que vous avez vus et qui ont cette bravoure. Donc, ils sont apparus vraiment, comment dire, il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas eu, j'ai fait des reportages dans ma vie, j'ai fait un livre qui s'appelait American Vertigo où j'étais sur la route. En vérité, c'était la route et ce n'était pas la route parce que j'avais des bureaux derrière moi à Washington qui prenaient des rendez-vous, je disais, je veux rencontrer un catholique conservateur croyant que l'humanité a commencé il y a 6000 ans. Bon, voilà, et j'avais, là non, là vraiment, nous nous sommes laissés avaler, porter, parfois très vite, parfois très, avec une vraie résistance des choses par cette route. C'est ça, c'est ça le point, le point que, le réel quoi au fond, le réel qui dirige tout. Il suffit, il suffit de se laisser faire et de dire, et on y arrive. Mais c'est un réel, oui, mais c'est un réel, sauf que c'est, c'est pas un déchet, pour le coup, c'est un réel qu'on a transformé grâce au talent de nos trois opérateurs, grâce à leur courage, parce que c'est vrai que je les embarquais dans des trucs parfois qui n'étaient pas de tout repos, c'est un réel, donc un reste, donc une butée qu'on a transformé en ça, c'est-à-dire en ces images. C'est ça l'intérêt d'ailleurs, entre autres, de ce film, pour moi, pour plein de choses, c'est pas cet appui symbolique, historique et traditionnel sur quoi se fondent ces gens-là. C'est quand même assez génial d'avoir repéré ça de l'autre part et d'avoir en plus transmis, en plus ce pont de la synagogue, en plus ces histoires de Yézidi, ces prières extraordinaires en arabéen, ça c'était prévu aussi ou c'est vrai ? Non, non, vraiment, vraiment, je vous assure, rien n'était prévu. Je ne me suis jamais embarqué dans une aventure de pensée, de littérature ou d'action en sachant à ce point peu ce que je voulais trouver, même pas ce que j'allais trouver, ce que je souhaitais trouver. Voilà. Donc rien n'était prévu. Je ne savais pas grand-chose sur l'histoire du peuple kurde. Je ne savais pas qu'on y trouvait des hommes et des femmes qui parlent encore la langue du Christ. Je ne savais pas que j'allais trouver un Barzani juif qui dit « My relatives in Israel ». Cette phrase, quand j'ai entendu ce commandant kurde me dire « My relatives in Israel », j'ai cru vraiment qu'il se moquait de moi. Quand il dit que la révolution des Barzani, c'est comme la révolution de Moïse et que c'est une autre traversée de la Mérochale, jamais je n'imaginais ça. Et je n'imaginais pas parce que c'est... C'est pour ça que je ne voulais pas parler avant que vous ne voyez le film parce que pour moi cette histoire, j'ai vécu deux, trois petites choses quand même depuis 40 ans que ça dure, enfin 67 ans que ça dure, mais 45 ans en particulier. Mais je crois que rien d'aussi intense et d'aussi important ne m'est arrivé dans ma vie d'intellectuel que ça. Et en particulier parce que sur l'histoire qui me travaille depuis ma jeunesse qui est la question de mon rapport et du rapport des miens et du rapport de celles et ceux qui me ressemblent un peu à l'islam, elle n'apparaît, elle n'est jamais apparue dans cette forme-là comme ça. L'islam des lumières, l'islam démocratique, l'islam pieux est compatible avec la démocratie, l'islam ardent est libérateur. Je l'ai un peu rencontré au Bangladesh quand un vieux président qui s'appelait Moudjibur Rahman a décrété les femmes, a nommé les femmes violées saintes et de la nation. Je l'ai rencontré en Bosnie-Herzégovine dans les caves de Sarajevo bombardées. Je l'ai croisé souvent mais rencontré comme ça avec en effet ces commandants musulmans qui viennent, qui me font faire ce long détour, qui quittent une ligne de front, la ligne de Sultan Abdullah où il y a le combat de nuit pour m'amener au pont de la synagogue et pour me montrer comme une espèce de lieu de mémoire importantissime la maison natale d'un ministre israélien dont je connaissais honnêtement pas l'existence mais qui au Kurdistan à immense majorité musulmane est un héros national. Voilà, j'ai attendu mon âge d'aujourd'hui pour avoir cette joie-là et c'est une joie très intense et la protection des chrétiens naturellement. ces trois moines qui restent au monastère de Marmata à 4 km de la ligne de front ce jour-là il n'y avait pas de combat mais le jour où nous avons filmé mais le lendemain on entendait bon ben ils sont voilà ils sont protégés par des par des des jeunes et des vieux combattants kurdes vous avez vu en plus ça c'est magnifique il y a des vieux contre les contre Daesh il y a des vieux vous avez vu ces types comme ça de 70 ans un peu un peu épaissi par la vie et qui sont là et qui tiennent la ligne de front ça c'est aussi bouleversant moi qui ai tellement la guerre en horreur je pense comme François vous l'a dit tout à l'heure je crois aussi qu'il y a cette camaraderie cette amitié qui se crée dans la guerre mais en même temps moi la guerre me fait horreur comme à lui je crois d'ailleurs mais voir des hommes et des femmes qui sont qui sont tellement pas des professionnels de la guerre qui n'aiment pas ça qui ont une autre qui ont eu une autre vie qui en ont encore une qui passent d'ailleurs 6 mois de leur temps au front et 6 mois hors du front et qui la font vraiment sans l'aimer parce qu'il faut la mener parce qu'elle est juste mais pas parce qu'elle est aimable pas parce qu'elle est esthétique pas parce qu'elle pas parce qu'elle l'est grandit c'est magnifique ça aussi j'ai fait un livre il y a quelques années qui s'appelait La guerre sans l'aimer mais si le titre n'était déjà pris par moi j'aurais pu intituler ce film La guerre sans l'aimer ces hommes ce qui m'a tellement ému c'est que vraiment ils n'aiment pas la guerre ils n'aiment pas la guerre c'est ce qui est remarquable c'est que vous êtes très près très proche de la guerre et on ressent ça que vous n'avez pas la guerre moi je voudrais dire sur la scène du début qui est accrochée au film elle n'a pas été tournée par les trois opérateurs et à quel point pour moi c'est une sorte d'ancrage dans l'imaginaire qui est bien du cinéma comment pour moi je sors de Zabrisky Point et je rentre dans ce film à savoir qu'il y a les éléments le désert de Californie la veille de la mort il y a un grand désespoir il y a c'était il y a 45 ans 70 il y a qu'est-ce qui va advenir du monde un grand désespoir et on arrive là et il y a même une explosion et on arrive là et il y a cette scène incroyable parce qu'il y a les éléments c'est deux tranches de terre et d'air magnifique qui encre le film dans la réalité là c'est plus une fiction c'est plus Michelangelo c'est un film c'est le réel et il y a ces deux tranches là comme tombées d'un tableau en bleu et beige la couverture de le micro et il y a deux mots on a ces éléments et là avec ces éléments on a cette oui c'est le micro on a cette cette prise de cette colline de cette position qui en même temps Ivo Jima ces gars qui vont mourir juste pour dresser un drapeau et cette prise de position qui est désespérée c'est du franc de capa c'est magnifique et voilà donc déjà je voulais juste parler de ça et l'analogie autre c'est que c'est la musique aussi du film c'est on passe aussi de Deppin Floyd à Nicolas Kerr je crois ces accords de guitare c'est ce qui accompagne je trouve formidablement le film enfin j'ai beaucoup de choses à dire mais je voulais revenir sur cette introduction qui m'a m'a marqué et qui ancre le film dans notre imaginaire du cinéma on passe d'une fiction d'une très grande fiction magnifique à ce film qui est un grand film de guerre et de la guerre qu'on n'aime pas voilà la musique c'est pas les Pink Floyd c'est Nicolas Kerr d'un bout à l'autre c'est c'est un musicien contemporain merveilleusement intelligent qui a composé cette musique avec l'aide d'ailleurs d'un d'un jeune violoniste qui s'appelle Henri Gretz qui est un qui est l'un des meilleurs il n'est pas dans la salle aujourd'hui donc je peux le dire très librement c'est l'un des meilleurs spécialistes de Guy Debord et du situationnisme l'homme des violons de cette musique voilà il est un merveilleux musicien et il est un érudit du situationnisme voilà à bon entendeur salut donc c'est la musique la beauté c'est vrai que c'est presque gênant de le dire mais mais c'est vrai qu'il y a des images de ce film que je trouve belles aussi et c'est gênant parce qu'elles ont été prises à la volée il n'y a pas il n'y a très peu d'images en tout cas dans ce film qui a été calculé installé répété c'est vraiment pris dans le dans le dans le mouvement de la route et dans le désordre de la guerre et très souvent la première bataille que vous voyez à la cinquième minute quand la bataille d'Almoura où nous arrivons pour voir ce vieux professeur spécialiste à Kansai-Xpiko et on tombe sur une offensive de Daesh je peux vous dire qu'on avait je crois tous une idée en tête c'est qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère est-ce que c'était vraiment essentiel à nos vies de nous trouver là donc les images on les a vraiment prises mais à l'arrache et c'est vrai qu'il y a des images qui sont belles alors c'est le talent de Camille et d'Olivier et de Taïeb bien sûr et c'est le talent du Kurdistan probablement oui c'est le talent du Kurdistan vous avez parlé de Debord mais moi je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur votre travail et votre oeuvre c'est-à-dire barbarie à visage humain actuellement ce visage n'est plus humain du tout mais il est invisible l'armée de Daech n'est pas visible on ne le touche pas on n'arrive pas sauf un prisonnier ou deux mais elle n'est plus visible c'est-à-dire qu'il n'y a même pas il n'y a même plus de comment dire barbarie à visage humain c'est une forme de négationnisme là c'est même plus ça c'est un affirmationnisme du meurtre et du désir de meurtre et là il y a quelque chose c'est là où on est vraiment intéressé par ce film parce que c'est des combattants qui luttent contre quelque chose de terrible de terrible alors les avions occidentaux viennent de faire le travail mais eux ils font un sacré boulot bon alors il y a un enjeu radical ils luttent contre quelque chose de terrible qui nous est invié qui vous est invisible qui m'a été invisible et qui leur est invisible aussi c'est ça c'est un ennemi qu'eux-mêmes ne voient pas tout simplement parce qu'il se dérobe ça vous l'avez compris c'est une des leçons du film mais en tout cas nous une des choses qui nous a très vite beaucoup frappé c'est que cet ennemi ne fait pas front il se dérobe constamment et là encore on a on n'a rien fait d'autre que d'épouser ce point de vue de la route que d'épouser ce point de vue des Kurdes et que d'essayer de voir un peu de ce qu'ils voyaient eux-mêmes avec un oeil infiniment moins averti aguerri que le leur ben voilà Daesh ne se voit pas donc c'est un ennemi structurellement invisible alors pour une raison c'est que c'est qu'alors les Kurdes sont des gens qui font la guerre sans l'aimer mais qui la font bien Daesh ce sont des gens qui font la guerre en l'aimant mais qui ne savent pas la faire qui la font mal il y a pas d'éthique de la guerre voilà il n'y a pas d'éthique de la guerre mais en même temps il n'y a pas de métier de la guerre c'est-à-dire les combattants de Daesh ça pour moi ça a été une espèce de découverte sont de mauvais combattants voilà et j'ai rarement vu ça je dois dire un ennemi à ce point effrayant qu'il en devient presque une chimère en Occident et qui vu de près quand on est au contact se dégonfle et s'évapore à ce point-là cette évaporation de l'ennemi invisible ça c'est une des choses que nous avons essayé de filmer parce que ce fut notre expérience et c'est celle de ces commandants qui eux y sont toujours alors planter le drapeau etc oui et non la référence le film de guerre ce que tu disais Fred c'est vrai mais en même temps ce que j'ai aimé chez ces combattants c'est qu'on ne les voit jamais prendre le risque de mourir ou de faire mourir les leurs pour aller planter un drapeau pour prendre un monticule etc alors là il y a vraiment une éthique de la guerre un art de la guerre et une discipline tout à fait extraordinaire dont le premier principe est d'économiser les hommes de mourir le moins possible de si possible de ne pas mourir du tout Peshmerga ça veut dire comme vous l'avez très bien dit tous les deux ça veut dire celui qui va au devant de la mort mais ça veut jamais dire celui qui aime la mort c'est le contraire du kamikaze c'est le contraire de les cerveler des gens qu'on a rencontrés avec les mêmes François, Camille, Gilles en Libye en Libye il y avait des jeunes combattants dont on sentait qu'ils avaient en eux une espèce d'ivresse homérique comme ça de combattants acaéens ou troyens là non là c'est vraiment bat toi en faisant en sorte que 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 cette bataille coûte le le moins possible de vie voilà ça c'est essentiel et alors ça donne du coup des choses extraordinaires c'est que ils ne prennent ça vous l'avez vu ils ne prennent que ceux qu'ils sont sûrs de pouvoir tenir ils ne se lancent jamais dans une bataille quand ils ont le sentiment que que ça ne servira qu'à repousser la ligne de front de trois kilomètres et qu'il faudra refaire la fortification refaire la tranchée anti-chars qui sont des travaux d'Hercule je ne sais pas si c'est sensible mais c'est ça la réalité c'est ces fossés anti-chars que l'on voit autour des champs de pétrole de Kirkouk mais qu'on a vu partout c'est des travaux déments voilà donc il y a ce côté Franck Capa chez ces hommes peut-être mais il n'y a pas cette ivresse du gain de territoire et de l'avancée coûte que coûte jamais coûte que coûte tout le film nous le montre non tout simplement dans notre imaginaire notre imagination ces premières images réveillent toutes les images qu'on peut avoir de guerre jusqu'aux images de débarquement de ces hommes comme ça qui sont en danger mais c'est vrai que le film démontre magnifiquement enfin oui enfin en tout cas avec précision que dans toutes les actions qu'ils mènent ils se protègent énormément ils font très attention c'est vrai c'est pas un film de guerre c'est un film de la guerre qui se déroule là-bas c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas voir autrement que par ce film c'est pas bien sûr Spielberg a fait le débarquement est absolument génial on n'en est pas là moi je crois que c'est pas ça on n'en est pas là on n'est pas là du tout bien sûr il y a des images couleur il y a des caméras formidables mais on n'en est pas là on est vraiment ce regard cet oeil vif de ces hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui vont le faire et qui vont le faire mon père m'avait dit quand il a fait la guerre il m'a raconté le jour où il a pu lâcher son fusil plus jamais il le reprendrait plus jamais ça sera fini ça sera fini ça sera d'autres qui feront le boulot et je veux dire qu'il y a là effectivement quelque chose du soldat du soldat dans sa parole dans sa tenue dans sa façon qui risque la mort s'il le faut mais effectivement je trouve ça fantastique ce que vous montrez parce que ça nous nourrit par rapport aux enjeux effectivement qui nous assaillent tous les jours cette crainte qu'on a l'euro qui a un attentat quelque chose de terrible comme ça c'est pour dire aux cibelines avec ces policiers tuer c'est vrai c'est vraiment quelque chose qui nous donne qui nous défend ils nous défendent c'est ça qui est formidable alors bon peut-être que maintenant on va peut-être parler avec la salle aussi moins que je voulais savoir bon le film est très beau et ce qu'on a du mal peut-être à percevoir ou dont on a du mal à se rendre compte c'est en quoi ce combat est à la fois contre Daesh et aussi pour un territoire et comment ceux qui combattent vivent ces deux éléments comment vous avez ressenti ces deux composantes en quelque sorte de leur action guerrière ils le disent oui celui que j'appelle le jeune général aux cheveux blancs lorsque nous le lorsque nous le rencontrons c'est la c'est la première chose qu'il nous dit il nous dit je me bats contre contre votre ennemi merci à vous occidentaux de nous aider dans ce combat mais attention ça ne s'arrête pas là nous souhaitons nous désirons depuis tant de décades qu'à notre nation soit reconnu un état donc pour eux les deux sont intrinsèquement liés mais moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé c'est que il n'y a dans ce dans ce désir de faire état dans cette certitude d'être une nation je n'ai j'ai pas beaucoup vu de nationalisme je n'ai pas vu de fanatisme vous savez par exemple ce peuple kurde il est divisé en quatre morceaux comme je le dis dans le commentaire en arrivant à ce baptême du feu de la bataille d'Almoura en juillet il y a les Kurdes iraniens les Kurdes syriens les Kurdes irakiens et les Kurdes turcs je n'ai pas entendu un seul de ces commandants ou soldats kurdes irakiens exprimer devant moi le rêve d'un grand Kurdistan qui engloberait les quatre les quatre morceaux donc je n'ai pas entendu je n'en ai il y en a peut-être mais encore une fois on a quand même circulé on s'est attardé il y a eu des nuits longues où il n'y avait rien d'autre à faire qu'à parler du Kurdistan et de nos entreprises à nous de notre côté je n'en ai pas entendu un qui m'ait parlé de la nation kurde comme d'un objet sacré c'est ça qui est très intéressant et là encore dans ce enfin pour les hommes ou les femmes de ma génération qui ont qui ont traversé tellement d'histoires où c'est le contraire où on sacralise les pierres où on sacralise la terre où il y a cette espèce de de fanatisme du local comme c'est léger et comme c'est reposant de voir des patriotes kurdes qui disent un quart ça me va et même une confédération un un morceau d'une grande confédération irakienne ça va très bien aussi voilà donc ça c'est très intéressant c'est que il n'y a pas il n'y a pas de collines inspirées voilà il n'y a pas de il y en a sûrement en tout cas on ne les a pas vues et c'est pas eux qui sont venus nous parler et autant ils ont tenu à nous amener au pont de la synagogue autant ils ne m'ont jamais montré un champ des merles ou un voilà ou un lieu un lieu sacré de la cause nationale kurde donc là encore mesure défaut du bris grand pragmatisme volonté de faire civilisation volonté de de refroidir ce que la passion patriote aurait d'exagérément enthousiaste voilà c'est ça que j'ai il y a l'admiration du général j'ai un j'ai ce vieux marzani qui est un oui qui est un conservateur un libéral à la française plus qu'à l'américaine un anticommuniste qui a passé quelques années en union soviétique mais qui a détesté tout ça c'est vrai que d'un seul coup on lui demande quelle est votre figure et moi je pensais qu'il allait qu'il allait dire le général de Gaulle toute ma vie on m'a dit le général de Gaulle partout un seul coup il me dit le général de Diap le général nord-vietnamiens Diap oui c'est comme ça comme stratège pas comme idéologue stratège paradoxal c'est vrai que c'est un stratège c'est vrai que c'est un stratège oui alors en plus il y a quelque chose c'est quand on dit les textes sur la lecture distinct actuellement puis votre film il oblige c'est quand même qu'il y a un million de réfugiés qui sont venus dans cette zone de Syrie et d'ailleurs ils sont venus se réfugier là 225 000 Syriens sont venus là donc c'est quand même pas c'est plus qu'un c'est vrai c'est plus qu'une position enfin c'est une position éthique mais c'est aussi une rencontre avec l'humanité où nous vivons avec le monde où nous vivons ils sont de notre côté on est surtout du leurre aussi ils sont totalement de notre côté j'aimerais qu'on soit davantage du leurre et le film plaît bonsoir je suis le représentant du gouvernement régional de Kursan à Paris je tiens à remercier monsieur Bernard pour réaliser ce film là je voulais vraiment dire pour le Kursan pour le réfugié quelque chose parce qu'on a 1 800 000 réfugiés aujourd'hui au Kursan d'Irak la majorité des arabes sunnites des chiites des yézidis des Kurdes syriens des syriens sans distinction au Kursan d'Irak on cohabite ensemble sans aucun problème on est un peuple de tolérance il y a toutes les minorités religieuses ethniques qui habitent ensemble depuis des décennies au Kursan d'Irak sans aucun problème aujourd'hui on est là on combat pour tout le monde à la place de tout le monde mais malheureusement les armes ne sont pas suffisantes donc il y a une grande aide de la part des coalitions internationales surtout la France on remercie encore une fois la France mais on est un peuple de la paix aujourd'hui on bat pour tout le monde entier donc encore je voudrais remercier l'équipe de M. Bernard Lévy et l'ensemble de cette équipe merci encore merci M. l'ambassadeur sur l'insuffisance de l'aide il y a enfin vous l'avez vu il y a pour moi deux scènes que je trouve quand je revois le film et je ne m'en lasse pas terribles dans le film il y a la scène où on voit ce jeune commandant de la place de Bachy qui découvre sur nos drones enfin sur les écrans de nos drones que nous avons apporté le village qui est en contrebas 800 mètres plus bas et d'où on le bombarde du matin au soir et d'ailleurs notre drone c'est désormais le sien puisque nous le lui avons comme vous le savez nous le lui avons laissé mais ils n'ont pas ces appareils là qui sont honnêtement ce n'est pas des choses extravagantes des drones bon voilà on avait des petits drones qui permitaient d'aller jusqu'à Mossoul on pourrait leur en livrer dès comme ça bien davantage et l'autre scène qui pour moi est accablante c'est la scène des masques à gaz nous sommes arrivés chez le commandant le général Barzani le surlendemain deux ou trois jours après une attaque au gaz chimique on a filmé les corps des blessés au gaz moutarde c'est tellement atroce que ça fait partie des rares images dont j'ai pensé qu'elles étaient trop insupportables pour être montrées les images des blessés au gaz moutarde on les a elles sont dans les roches elles seront dans la mémoire de mon ami François Margolin on ne les a pas montrées et évidemment on leur a dit mais enfin écoutez vous ne vous protégez pas contre ça et ils n'ont rien en tout cas sur les 260 kilomètres de la ligne de responsabilité de Barzani pas un masque à gaz pas une combinaison et donc les combinaisons nous appelons notre vieux camarade le docteur Jacques Bérès avec l'aide d'une ONG française bien connue avec l'aide aussi de quelques personnes privées on a fourni ces masques et ces combinaisons ces combinaisons jaunes et cette morphine que nous avons transportée dans l'illégalité la plus totale et à l'endroit de votre législation à l'endroit de la nôtre mais voilà mais ça non plus c'est pas c'est pas c'est quand même bizarre voilà et surtout c'est pas suffisant parce qu'on a apporté le maximum de ce qu'on a pu apporter mais voilà c'est ni suffisant ni pour le secteur de Barzani ni pour les autres secteurs merci de tout coeur monsieur Bernard-Henri Lévy d'avoir fait ce film c'est un film admirable et c'est un peuple admirable ils sont d'une beauté d'une authenticité et ils luttent pour nous ils luttent pour défendre les valeurs de la civilisation et c'est fabuleux Jean Cocteau disait qu'on a la figure qu'on mérite et eux ils ont des visages extraordinaires ne serait-ce que ça c'est un mérite extraordinaire de nous les montrer merci applaudissements oui oui enfin c'est vrai qu'ils sont beaux et c'est vrai contre Daesh il y a les policiers en Europe et les combattants kurdes là voilà il y a deux lignes de défense il y a nos policiers en France en Angleterre en Belgique qui dans les conditions que vous savez vilipendés parfois insultés assassinés défendent la ligne et puis avec eux à quelques milliers de kilomètres il y a ces hommes que je trouve moi aussi d'une très grande beauté voilà c'est les deux lignes oui monsieur donc vous êtes une commune intellectuelle une philosophe comme une philosophe qui est assez connue comment vous retrouverez l'avenir de Kurde dans la Mésopotamie qui a été divisé par quatre états avec tout à l'heure vous avez cité le traité de Skaïs-Picot tout ça qu'est-ce que ça nous attend est-ce qu'il faut vivre avec le peuple qui nous connaissait dans la région ou est-ce que vraiment il y a une internationale pour lequel c'est un parti de Kurde écoutez j'ai dit tout à l'heure que l'état-nation pour les quatre parties du peuple Kurde je n'ai pas entendu de Kurde irakien me disant que c'est pour ça qu'il se bat voilà donc je ne veux pas être plus royaliste que le roi moi ce que je crois c'est que dans l'intérêt du peuple Kurde dans l'intérêt de la justice universelle et aussi dans l'intérêt de la sécurité régionale il est très important que le KRG devienne un état c'est très important pour les Kurdes parce qu'ils le veulent depuis si longtemps et quand un peuple se bat si longtemps à un tel prix au prix de tant de sacrifices pour un état je crois qu'il le mérite on le doit à la justice parce qu'une immense un immense tort leur a été fait entre les accords saix-pico et le traité de Sèvres mais je crois aussi qu'on le doit aux exigences de la sécurité collective un Kurdistan indépendant fort soutenu par les démocraties occidentales et par les rares démocraties de la région ça sera un extraordinaire pôle de stabilité dans la région dans ce Proche-Orient livré à tous les tumultes que nous savons avec ces états faillis avec l'Irak qui est un état officiel mais qui est un état failli de fait que le Kurdistan qui est un état réel de fait mais qui n'est pas un état officiel devienne un vrai état ce serait un élément essentiel pour l'équilibre du monde et d'ailleurs j'ai lancé récemment l'idée pas de manière publique donc je n'aurai peut-être pas le dire ici mais enfin j'ai commencé j'irai jusqu'au bout mais j'ai récemment lancé l'idée à qui de droit j'aimerais que cette année centième anniversaire des accords SA-EX-PICO ou peut-être l'année prochaine j'aimerais que se tienne à Erbil une grande conférence internationale sur la sécurité de la région avec tous les acteurs de ça aurait de la gueule tout ça pour vous dire que j'entends dire mais est-ce qu'il faut vraiment soutenir ces hommes et cette cause est-ce qu'on ne va pas ajouter encore du désordre au désordre est-ce que ça ne va pas déstabiliser la région je crois vraiment que c'est l'inverse je crois que c'est cette fiction qu'est l'Irak qui crée du désordre cet Irak qui est devenu le champ clos la lisse où s'affrontent d'autres puissances régionales où s'affrontent un visage découvert face contre face les chiites et les sunnites la Syrie est un facteur le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir est un facteur d'instabilité colossale les réfugiés comme vous savez les réfugiés qui arrivent en Jordanie qui arrivent au Liban qui arrivent en Turquie et qui arrivent en Europe sont dans leur immense majorité dans leur écrasante majorité le produit de la guerre que livre et qu'a voulu Bachar al-Assad dans ce poche orient là un Kurdistan ce petit Kurdistan celui dont j'ai filmé la frontière dont j'ai suivi la frontière serait un élément de pacification et non pas de désordre on ne rajouterait pas au désordre de la région on y retrancherait au contraire beaucoup on m'a donné le micro je voulais poser une question nous n'avons pas vu un seul journaliste en France il y a à peu près 30 ou 40 000 journalistes il y en a d'autres dans tous les pays du monde est-ce qu'il n'y a pas aussi pourquoi faut-il que si ce film est excellent comment se fait-il que ça doit être ça doit être les intellectuels qui vont là-bas est-ce qu'il n'y a pas les correspondants de guerre pour faire ce travail où ils sont ? ils sont là ils sont là simplement même si j'ai j'ai rapporté ce que j'ai vu on n'a pas non plus rapporté tout ce que nous avons vu et notre objet privilégié ce n'était pas les journalistes donc on en a croisé et puis il y en avait qu'on n'a pas croisé on en voit un d'ailleurs au moment de dans la scène la dernière scène du film la prise de la capitale du Sinjar la prise de Singal il y a un moment donné quand arrive la colonne de chars avant que les fantassins ne descendent la colline et n'entrent à la ville il y a une colonne de chars qui arrive aux abords de la ville il y a un homme qui donne un drapeau et qui plante un drapeau sur la tourelle du char et le commentaire dit un premier parfum de victoire et bien là à la droite de l'écran on voit une femme c'est une correspondante de guerre je crois ça c'est François qui sait ça c'est le toi qui lui avait parlé je crois que c'était une correspondante américaine probablement de CNN donc il y a des journalistes non non il n'y en a pas assez il n'y a jamais assez de journalistes c'est ce que je lui dis il n'y en a jamais assez puis les gens n'ont jamais assez de temps nous notre chance c'est qu'on n'avait que ça à faire moi je venais de terminer un livre qui s'appelle l'esprit du judaïsme que j'avais donné à la fabrication François Margolin venait de sortir son salafiste Gilles Herzog était comme toujours depuis 50 ans libre comme l'air nos camarades Camille Olivier voilà donc on avait le temps on avait le temps et on avait grâce à François la formidable liberté de pouvoir nous attarder François je veux dire non pas l'homme de terrain mais le producteur de pouvoir nous attarder de pouvoir repartir revenir voilà donc c'était un luxe extraordinaire dont peut-être toutes les rédactions des grands journaux ne peuvent pas n'ont pas les moyens de les offrir mais pourquoi il faudrait dire les journalistes dans ce cas là c'est un film qui est autonome par rapport à ça qui transmet ce qu'il a à transmettre notamment la question du mémorial de la mémoire kurde collective et même intime et individuelle pourquoi faudrait-il un journaliste qui peut-être qu'il est brillant le journalisme à quoi ça aurait servi c'est vrai que ça cela dit il y a eu par exemple à l'émission l'ancienne émission de Benoît Duquenne qui s'appelle Complément d'enquête il y a eu un formidable reportage d'un garçon très courageux qui s'appelle Yvan Martinet qui est allé sur les fronts autour de Moussoul qui est passé il y a quelques mois non il y a eu des images il y en a mais pourquoi dans le film sur la télé ah bah dans le film oui dans le film il n'y a pas de raison c'est vrai que les moi ce qui m'intéresse c'est ces mecs de 70 ans qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils tiennent le front et qui leurs yeux doivent s'habituer à la lumière quand ils quittent le feu et qu'ils doivent aller au Mirador moi c'est ça qui m'a intéressé Monsieur Lévy vous aviez vous aviez évoqué cette fameuse famille Barazani qui est un clan c'est une famille élargie en Israël en Israël ou dans l'arabe dans l'arabe israélo-palestin on l'appelle Hamoula c'est la famille élargie il se trouve que dans l'unité d'infanterie où j'ai servi là-bas quand j'étais jeune dans les années 70 j'avais un sergent un gars formidable un beau mec devant les dans lequel toutes les filles tombaient surtout les soldats chez nous et il s'appelait comment Barazani et où est-ce qu'il habitait le quartier au-dessus de chez moi à Tiberias et ce quartier là on l'appelait Kurdistan il se trouve qu'il n'était pas le seul c'est que bon je faisais à l'époque j'avais pas de problème de genoux je faisais beaucoup de danse vous savez les danse israélienne ça n'existe pas ce sont les danses du monde et les meilleurs danseurs évidemment c'était ceux qu'on appelait en Israël Hakurdim les Kurdes et dans la vallée du Jourdain où avant d'habiter à Tiberias je vivais dans un kibou pendant environ deux ans tous les vous savez les fermes collectives qu'on appelle Moshav il y en avait beaucoup qui étaient peuplées de Kurdim toujours donc quand on parle en Israël de Kurdim et quand on parle de famille Barazani on a tout dit et il se trouve que dans ces années là je vais terminer là-dessus il y avait le fameux Masroud Barazani le chef de la résistance kurde anti-Saddam qui était en visite en Israël à l'époque non mais bien sûr vous avez raison mais merci de le rappeler mais qu'il y ait des Barazani en Israël c'est c'est extraordinaire mais qu'il y ait des Barazani juifs dans le commandement et sur les lignes sur la ligne de front de ce pays à majorité musulmane c'est encore plus extraordinaire voilà donc le commandant Mike Barazani qui chaque fois qui me revoyait me donnait un message pour ses relatives in Israël avec le 00 972 machin qu'il fallait que j'appelle dès que j'arrivais en France ça c'était extraordinaire et là dans dans ce pays multi-confessionnel même si c'est epsiloniquement absolument tolérant aux autres confessions et laïques ça n'a aucune espèce d'importance que Mike Barazani soit juif ou pas moi ça m'intéressait et il savait que ça m'intéresserait et il prenait grand plaisir à me le rappeler mais ses camarades et notamment Gérald Barazani chaque fois qu'il me parlait de ça prenait l'air qu'on a vis-à-vis du type qui raconte la même histoire depuis des années on en a marre voilà c'était côté radoteur ça ne les intéresse pas qu'un commandant soit juif ce n'est pas leur problème voilà donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire ça s'appelle la laïcité donc cet islam laïque il est dans plein d'endroits il est au Liban il est en Bosnie et il est excellemment et supérieurement ici voilà c'est pour moi l'une des choses qui ont fait le prix de cette aventure cette aventure folle qu'on a menée dans les moments de découragement dans les moments de fatigue quand on enquillait la troisième nuit sans dormir quand on se levait au troisième matin avec des fatigués des courbatures mal au vent parce qu'on avait voilà mangé et bien il y a une des choses qui vraiment et tous autant qu'on était qui nous tenait en éveil et qui nous maintenait dans la croyance en ce qu'on faisait c'était ça c'était l'idée que voilà que cette laïcité cette égalité des hommes et des femmes cette femme qu'on voit surgir dans le messe dans le centre de commandement Elilouve qui apparaît deux fois première fois on se dit c'est un gimmick c'est un gag pardon c'est un gag puis la deuxième fois quand on l'entend parler alors là j'ai j'ai ménagé mes effets bien sûr quand on la voit revenir à la fin et qu'elle tient ce discours beau articulé grave on voit que c'est pas un gag on voit que c'est une grande combattante que c'est une merveilleuse guerrière et entre temps on apprend que elle a sa tête mise à prix en tête de la liste noire de Daesh Madame je voulais juste dire quelque chose mais je ne veux pas que ça amène un tollé moi quand je vois votre film je me dis qu'on pense quand même à la guerre d'Espagne on pense que beaucoup de jeunes de tous les pays j'en ai vu dans des reportages Hollande Amérique France ce sont des gens qui veulent apporter leur soutien en allant là-bas et je pense que si on était plus jeunes ça serait notre guerre on irait soutenir une cause qui est juste écoutez on pense à la guerre d'Espagne on bien sûr nous en tout cas on y pensait tout le temps et avec mon ami Gilles qui n'est pas là alors là c'est notre radotage à nous c'est que depuis 40 ans qu'on se connaît et qu'on a mené des aventures de ce genre on voit la guerre d'Espagne partout alors ne m'entraînez pas trop là-dedans parce que ça m'a été beaucoup reproché nous voyons la guerre d'Espagne partout ça veut dire quoi ça veut dire que la guerre d'Espagne c'est une scène primitive ça veut dire que quelque chose d'absolument décisif sur le quant à l'histoire du XXe siècle et du notre siècle s'y est joué et que cette scène en effet se répète ça je le crois je le crois très profondément cela dit la soutenir oui il faut le faire en tout cas nous qui sommes en effet très 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 jeunes on a entre 67 les caméramans étaient jeunes enfin nous on est vieux on va essayer de la soutenir quand Fred est venu me chercher j'ai pensé que je ne parlerais pas mais maintenant je voudrais revenir à votre film après tous ces très beaux morceaux avec lesquels je suis tout à fait d'accord sur le plan politique je voudrais revenir à votre film en vous remerciant d'une chose que vous avez dite vous vous êtes laissé faire vous vous êtes laissé faire par cet événement même si votre désir était là parce qu'après tout vous les connaissez vous y êtes allé etc mais je trouve que par rapport à d'autres films que vous avez fait vous vous êtes laissé faire par eux et c'est pourquoi vous pouvez faire ce tissage tellement intéressant sur leur mémoire et puis leur œcuménisme leur humanisme c'est à dire la rencontre il y a eu des films il y a eu des journalistes il y a eu des films sur les yazédis extraordinaires sur la télévision par câble il y a eu des films sur les catholiques sur les femmes qui ont été prises violées rachetées etc les camps que vous avez montré bon mais il y a dans aucun des reportages que j'ai vu il y a ce tissage mémoriel des Kurdes et des civilisations nous savions qu'il y avait des gens qui parlaient encore araméen comme il y en a du côté de Montreuil encore le vieil araméen et l'araméen moderne et tout ça dans votre film est tissé je dirais magnifiquement bon moi une petite chose me gêne parfois je trouve que quand vous parlez c'est très très bien dans la voix commentant le film je trouve que vous prenez parfois permettez moi de vous le dire une sorte de ton un peu littéraire le ton pas la parole pas la parole mais le ton et par moment c'est un petit peu gênant et puis ça passe parce que le film est très bien et je voulais vous le dire quand même merci sur le ton je suis entièrement d'accord avec vous je ne supporte pas personne ne supporte sa voix mais je peux vous dire encore moins là je voudrais vous y voir d'abord c'est vachement difficile dire un texte qui qui rende compte un peu de ce qui va être vu mais qui justement ne le dissimule surtout pas il ajoute quelque chose le dire de manière intelligible c'est d'une difficulté diabolique et c'est vrai que c'est probablement irréalisable donc voilà je suis comme vous je vous ai dit tout à l'heure que je ne me lassais pas de revoir mon film c'est vrai sauf la voix j'aime pas bien sûr vous avez raison mais c'est probablement consubstantiel à l'exercice après merci de ce que vous dites sur la singularité de ce film il me semble que pour reprendre vos mots que ce qui peut être a été important et a enfin a décidé une grande partie de ce que vous avez noté là c'est pas tellement le tissage de de leur mémoire et de leur présent moi je dirais que ce qui m'a vraiment guidé c'est le tissage de leur mémoire et de la mienne ça c'était pour moi très important et quand vous dites que je me suis laissé faire tout en suivant mon propre désir c'est ça que ça veut dire ça veut dire que je me suis fait attentif à leur mémoire sans jamais céder sur la mienne et c'est ça me semble-t-il qui a formé et qui a donné son armature au film et je vous disais tout à l'heure mon éditeur est dans la salle Olivier Nora il le sait je disais que je venais d'achever quand je me suis engagé dans ce film mon livre l'esprit du judaïm c'est pas tout à fait exact je croyais l'avoir achevé et comme toujours mes livres je les reprends un peu et je me mets terriblement en retard et la vraie fin du livre les vraies dernières pages les plus les plus brûlantes en tout cas pour moi je les ai écrites là pendant le tournage quand vous voyez nos petits cortèges de voitures dans la poussière qui vont de Mossoul Est à Mossoul Ouest c'est à dire de Ninive Est à Ninive Ouest je suis en train et je vous assure je suis en train d'écrire la partie de l'esprit du judaïsme qui s'appelle la leçon de Ninive je suis en train de faire un repérage alors même que je vais d'un commandement à l'autre un repérage de où ça pouvait bien être la cabane de Jonas et quelques-uns de mes amis pourraient vous dire qu'ils ont reçu de moi des messages d'ahuri complet leur disant je crois que j'ai trouvé la cabane de Jonas moi qui sortais d'une longue saison à m'imprégner à traverser et à m'imprégner de toute la littérature disponible en langue connue de moi sur Jonas depuis le Malbim jusqu'à Jérôme Lindon j'avais tout lu sur Jonas et j'étais comme un archéologue comme les les excavateurs de la mémoire de la guerre de Troie qui découvrent sur tel ou tel village de la côte d'Asie mineure les restes et bien je à plusieurs reprises j'ai pensé que j'avais trouvé la cabane de Jonas à plusieurs reprises je pensais que j'avais que j'étais vraiment dans la fournaise prophétique de Ninive donc pourquoi je vous dis ça parce que je crois que c'est vraiment cet entrelacement là qui a fait le film c'est à dire vraiment leur mémoire à eux bien sûr mais mais constamment guidé ou relayé par la mienne et la nôtre parce que en même temps ce film c'est évidemment une aventure une aventure collective et moi j'écrivais l'esprit du judaïsme je le terminais et puis mes camarades avaient leur propre truc en tête et pourquoi on l'a fait si l'ensemble parce qu'on avait en partage l'expérience de la guerre comme l'a dit François tout à l'heure mais on avait en partage aussi quelques questions métaphysiques que même même si on n'avait pas le même âge même nos camarades de 30 ans qui nous étaient communes Ninive s'oppose à ce qui n'est pas Ninive c'est pas le bien et le mal justement c'est quand même toute autre chose et de rencontrer Ninive sur les lieux avec Daesh pas loin ça fait penser vraiment à ce que c'était dit sur la guerre d'Espagne sur la guerre d'Espagne c'est à dire quelque chose du nazisme Daesh nazi c'est à dire la destruction de l'humanité qui est envisageable et le tissage des mémoires passe par là pour arriver nous chacun d'entre nous à se sortir de ça à se sortir de ce moment de destructivité où nous sommes et je crois qu'il y a l'enjeu l'enjeu radical que votre film pose c'est en tout cas pour moi et pour certains je pense c'est cette dimension qui touche à l'intime de chacun à cette mémoire intime et ça c'est formidable je vous remercie je vous remercie beaucoup bonsoir monsieur merci infiniment pour votre merveilleux film j'aurais voulu savoir avez-vous été contacté par différents gouvernements réveillés par une bienveillance pour aider ce peuple kurde par exemple pour leur faire des dons matériels en général vous savez les gouvernements ne me contactent pas moi je les contacte parfois avez-vous reçu des réponses positives de différents gouvernements oui en particulier enfin essentiellement et même uniquement peut-être du gouvernement français je dois dire que lorsque ce film a commencé en vérité en il y a il y a 18 mois il y a 16 mois par un petit reportage que j'avais fait pour le point avant que je songe à faire le film un reportage c'est même pas un reportage un bloc-notes du point et je suis allé faire ce reportage chez le général Barzani qui du coup est devenu mon ami et un personnage important du film et j'ai été donc frappé par ses visages par tout ce que nous avons dit depuis un moment et tout ce que vous avez surtout vu bien mieux que je ne pourrais dire dans le film et j'ai appelé je suis entré en contact avec le président Hollande et je lui dis ça je lui dis je viens de rencontrer des hommes extraordinaires accepteriez-vous monsieur le président un ils sont extraordinaires deux ils sont démunis je ne savais pas encore qu'il y avait des gaz moutarde et trois ils sont nos sentinelles contre les assaillants les massacreurs de Charlie Hebdo et de l'hyper cachère accepteriez-vous de les recevoir c'est public ça et le président Hollande m'a dit naturellement je me suis assuré je lui dis attendez nous parlons bien du commandant de l'armée régulière mais de ce quasi-état pas tout à fait état qui est le Kurdistan partie prenante de l'Irak on est bien d'accord ce ne sont pas des chefs d'état ce sont des chefs de guerre il m'a dit je vous ai dit naturellement c'est naturellement et donc le 2 avril 2015 trois semaines après ces six officiers sont venus à Paris ont été reçus par le président Hollande il y a eu une rencontre publique ici au Saint-Germain avec une assemblée encore plus nombreuse que ce soir parce que tout le monde on avait laissé tout le monde entrer ce jour-là et le président Hollande a été a été magnifique ce jour-là c'est-à-dire que ben oui vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les Kurdes lui ont fait un certain nombre de demandes et je sais que toute la part de ces demandes qui 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 était à la mesure de la France a été a été satisfaite voilà donc j'ai contacté et la réponse a été a été donnée ensuite après alors ça ce que je vous dis là c'est c'est archi googleisé vous verrez tous ces journaux télévisés tout ça 2 avril 2015 ce qui en revanche n'est pas tout à fait aux nouvelles qu'il est un petit peu parce qu'il y a eu une fuite pour ça que je vous en parle dans un journal dans un site internet qui s'appelle Atlantico c'est qu'au lendemain du festival de Cannes donc il y a 3 semaines vous demandez qui a contacté qui donc je vous réponds 3 semaines après pardon il y a 3 semaines donc le jour du festival de Cannes le protocole de l'Elysée m'a contacté pour le coup en me disant on était vendredi soir que le président aurait plaisir à recevoir la délégation kurde venue accompagner notre film à Cannes on était vendredi soir et le rendez-vous a eu lieu dimanche le surlendemain à l'Elysée dimanche matin et la délégation kurde qui était composée de quelques-uns de ces hommes et d'une de ces femmes que vous avez vu à l'écran sont venues dans le bureau du président Hollande avec un plan très précis il est dans et c'est à peu près exact le site de l'Elysée a diffusé les images de cette rencontre et ce site de presse qui s'appelle l'Atlantico qui est un bon site d'ailleurs a diffusé le contenu de la rencontre le contenu de la rencontre c'était un plan proposé par les kurdes présenté à Hollande et mis en oeuvre depuis mis en oeuvre pour une grande part de sauvetage de la plus importante ville chrétienne de la rive occidentale du Tigre la ville de Caracoch voilà la ville d'où vient le père qui chante qui chante l'Ave Maria en araméen la ville dont il a rapporté les manuscrits qu'on le voit feuilleter la ville de Caracoch où reste encore une très importante population de chrétiens et bien il y a en ce moment depuis trois semaines une opération comme font les kurdes et comme font les forces spéciales françaises patientes mesurées disciplinées économisant les vies comme je disais qui est en train de s'approcher de Caracoch voilà voilà un deuxième exemple où c'est de nouveau à la France que revient l'honneur d'avoir fait semble-t-il ce qui était en son pouvoir alors ce que j'aimerais moi mon rêve là le film va être présenté dans quelques semaines à la chambre des communes à Londres début juillet et puis début septembre à un groupe de sénateurs et de congressmen américains j'aimerais que ce film soit une occasion de convaincre ces hommes-là de suivre l'exemple français pas le mien celui du gouvernement français voilà je crois qu'on va s'arrêter là c'était ça il y a l'exemple c'est qu'on va avoir seulement